Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Devant le succès que rencontre le plugin WooCommerce, le site WooThem a décidé de créer de nouveaux plugins et extrait des fonctionnalités présentes dans certains de leurs thèmes. Aujourd'hui, il s'agit d'un plugin qui permet de créer un portfolio. Donc vous vous rendez ici, vous cliquez sur ce lien qui va vous amener sur cette page. Vous téléchargez donc le plugin ici. Ici, vous avez la possibilité d'accéder à la documentation ou en vous rendant donc support et documentation. Et ici, vous avez la documentation du plugin. Alors, je l'ai déjà installé, j'ai créé une nouvelle page et nous avons ici trois projets. Ici, nous avons donc la petite image qui correspond donc au projet. Ici, un peu plus grande. Ici, la catégorie. Le nom du client, si vous le souhaitez. Et le lien sur votre projet. Ici, vous pouvez rajouter donc un widget. Bon, moi, je les ai mis de deux côtés. Pour son installation, vous vous rendez donc dans Extensions, Ajouter. Vous ajoutez donc le plugin, vous l'activez comme vous le faites pour n'importe quel plugin. Ensuite, vous vous rendez donc dans l'ordre. Donc, dans Page, vous créez une nouvelle page. Donc, vous cliquez sur Ajouter. Moi, c'est fait. Que vous nommez. Ici, je l'ai appelé Portfolio. J'ai rajouté une petite présentation. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous mettez à jour. Ensuite, vous vous rendez dans Apparences. Menu. Vous rajoutez au menu. Ici, un petit menu s'est créé pour le plugin. Vous vous rendez donc dans Settings. Vous allez chercher donc la page Ré. Vous réglez la taille des images. Et vous enregistrez donc les modifications. Il est possible que lors de la première installation, vous rencontriez un bug. Une page, une erreur 404. Vous vous rendez sur Permalien. Et vous réinitialisez tout simplement. Le Permalien. Comme je le fais ici pour la démo. Bon, c'est un bug, oui, qui apparaît comme ça. Bon, ici, c'est déjà la deuxième mise à jour. Le plugin est récent. Ça sera certainement réglé prochainement. Enfin, voilà. Si vous rencontrez ce 404, vous le réglez de cette manière. Ça, c'est juste à la suite de la première installation, c'est tout. Ensuite, vous vous rendez donc dans Catégorie. Vous rajoutez une catégorie. Et nous allons donc ajouter un projet. Vous, c'est le premier projet. Je vais lui rajouter du texte. Bon, là, il n'est pas très bien présenté. Ce n'est pas bien grave. Et je lui mets donc sa catégorie, 4. Ici, nous allons chercher donc l'image correspondante. Nous publions. Donc, notre page est créée. Nous avons ici donc le quatrième projet. Nous avons la catégorie. Alors, l'on va rajouter le client. Vous collez ici son URL. Vous mettez à jour. Et nous avons ici le client. Et le site à visiter, l'URL. Vous pouvez rajouter donc les 1 widget. Vous rendez apparence. Widget. Voilà. Moi, je l'ai installé ici. Je l'ai réglé et limité à 5. Alors, vous avez 2 widgets possibles. Projet. Catégorie, donc, des projets. Et projet récent. Alors, maintenant, l'on se rend dans la doc. Vous allez dans SureCode. Vous faites un copier ici. Vous avez toutes les explications là. Moi, j'ai choisi donc la page d'exemple. Et j'ai collé mon SureCode ici. Bon, nous en avons 4 sur cette page. 2 sur cette page, pardon. Je vais modifier ici en en mettant 3. Bon, ici, vous pouvez régler aussi colonnes. L'ordre, alors, descendant ou montant. Et catégorie à exclure. Vous tapez l'it de la catégorie et une virgule entre chaque catégorie. L'on met à jour. J'en ai 3. Bon, ben, écoutez, c'est quand même pas mal. J'espère que ça vous rendra service. Pour maintenant, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne installation et vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada